Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 27 juin 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La préfecture de l'Isère l'a annoncé mercredi soir. Les recherches pour tenter de retrouver d'éventuels survivants dans le secteur de la Bérarde sont terminées. Aucune disparition inquiétante n'ayant été signalée. Les efforts vont maintenant se concentrer sur le désenclavement. Près d'une semaine après les inondations et les crues du Vénéon et de ses affluents, retour dans la vallée. Les hameaux du fond sont toujours inaccessibles, mais des plages horaires ont été mises en place pour permettre un accès par la route aux habitants de Venosque, même s'il leur est demandé de privilégier la télécabine des Deux-Alpes. Mirko Péchis est rendu sur place. Des maisons englouties et des portions de routes démolies. Le vendredi 21 juin, le torrent des étançons, un affluent du Vénéon dans l'Oisan a débordé, laissant place au chaos dans la vallée. Autour, les villages sont durement touchés. Le hameau de la Bérarde est sous la boue. Saint-Christophe en Oisan et Vénosque sont isolés. Vu le réchauffement climatique, vu l'environnement qui est malmené, on l'avait imaginé, mais entre l'imaginer et le subir devant sa porte, le pas a été franchi. La pluie, l'accumulation de neige combinée à un réchauffement rapide auraient causé cette crue dévastatrice. La route départementale 530 est coupée à la circulation. A Vénosque, le moyen de transport et la télécabine reliés aux Deux-Alpes. Dans cette route, il y avait évidemment tout ce qui est réseau téléphone, réseau d'égout qui a été complètement arraché. On est en train de remettre en place, via l'ascenseur Valéen et le télécabine des Deux-Alpes, les services de poste. On a plusieurs pelles qui sont dans le Vénéon pour curer, pour éviter que la route se refasse manger. Et en parallèle de ça, on a des entreprises qui s'affairent à nous refaire une route, donc avec des moyens assez lourds, des tombereaux, des pelles, pour recréer une voie le plus rapidement possible. 300 personnes vivent dans ce village de Loisan. Sur place, les habitants s'entraident. Un réseau internet a même été installé dans la salle communale. Oui, on commence à avoir une solidarité qui se met en place. Là, pour le moment, on avait une solidarité village, voire avec la commune de Saint-Christophe. Ça a toujours existé parce que dans nos vallées, il faut se serrer les coudes. Mais bien sûr, là, on commence à avoir une solidarité un petit peu plus large. Certaines marques de grande distribution commencent à proposer leur aide de manière à ce qu'on passe ce moment difficile le plus facilement possible. Les touristes, coincés sur place depuis six jours, ont pu quitter le village grâce à des créneaux horaires mis en place par la préfecture. La vallée du Vénéon accueille environ 80 000 visiteurs chaque été. Pour le tourisme local, c'est un coup dur. On risque forcément d'être impacté, notamment pour les gens qui viennent faire de la rando en juillet-août. Et on ne sait pas comment est l'étape du parc. Il y a eu quand même pas mal de coulées de roches, de boues. Donc les gens s'inquiètent. Il y a beaucoup d'annulation, c'est sûr. La situation évolue chaque jour et le département s'active pour sécuriser les lieux et pour permettre à tous les habitants de la vallée de retrouver une vie normale. Et alors que les images des lieux se sont multipliées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, la préfecture de l'Isère a rappelé aujourd'hui que non seulement la circulation des véhicules, mais aussi le survol du site à moins de 1000 mètres d'altitude par des engins type drone était interdit. Encore des infrastructures électriques prises pour cible dans la banlieue grenobloise après des incendies sur des postes électriques le 12 juin à Latron chez Grenoble. Ce sont cette fois-ci des câbles électriques de 20 000 volts qui ont été incendies à Noyarré, à hauteur d'un petit pont de la route départementale 1532. À quelques mètres de là, des inscriptions Palestine, Kanaki, Libre et Linred ont été retrouvées sur un panneau de la métropole. La seconde faisait référence à une entreprise de la commune spécialiste des détecteurs infrarouges. Le territoire et les parcs technologiques sont touchés par ces attaques depuis plusieurs années, souvent revendiquées par l'ultra-gauche. Le jeu de la démocratie, ce sont les élections législatives. Le premier tour aura lieu dimanche. Et Télé-Grenoble vous propose des débats sur certaines circonscriptions. Ce soir, découvrez les principaux candidats de la 5e. Autour d'Alvare, Saint-Égrève, Le Touvet ou Saint-Laurent-du-Pont. Jean-Charles Collaroy, Renaissance, Dominique Escaron, Les Républicains, Jérémy Yordanoff, Nouveau Front Populaire et Frédéric Schreiber pour le RN. Petite échange au sujet de l'énergie et notamment sur la nécessité. Ou non du nucléaire. Je pense aussi que c'est une énergie qui est très chère par rapport à nos voisins. On perd du temps sur le renouvelable. Mais donc c'est crucial pour la décarbonation du pays. C'est-à-dire que vous, vous voulez vous passer de cette énergie électrique décarbonée que nous avons et ces savoir-faire français ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'énergie la plus chère et que si on ne va pas suffisamment fort sur le solaire, sur l'éolien en mer, etc., on va être devancé par les Espagnols, par les Italiens, etc. Vous dites que l'énergie nucléaire des centrales historiques, c'est l'énergie la plus chère, l'électricité la plus chère en France. Je crois que tous les rapports montrent que c'est au contraire un atout pour la France, que c'est une électricité bon marché. Et là, les énergies renouvelables que je soutiens aussi, mais qui sont intermittentes, il faut y rajouter le coût du stockage, le coût de l'intermittence, le coût du développement de la France. Pour pallier l'intermittence, il faut aller sur du stockage, sur les steppes, sur l'hydroélectricité. Il faut aller sur l'hydrogène. Moi, je n'ai aucun problème à discuter de ces sujets-là. Mais de dire qu'on va sauver la France... C'est un peu de la science et de la technique dont on parle. Ce n'est pas du fantasme et du rêve. Aujourd'hui, on ne sait rien stocker. Et votre énergie renouvelable, la difficulté à 19h en novembre, on ne sait pas comment faire. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas un stock à base de charbon, de nucléaire ou de gaz, vous ne passez pas. Et on va couper et on va augmenter le prix en achetant aux Allemands l'énergie fabriquée avec du charbon. Personne n'a dit qu'il allait fermer les centrales aujourd'hui. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est quand même de la technique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. D'accord. On ne peut pas dire n'importe quoi. Dans l'État où on est... Vous faites quoi avec les déchets nucléaires ? Vous allez mettre un réacteur dans le grésil potentiel ? Il faut dire tout aux Français, en fait. Et le prix du nucléaire, il faut dire tout. La recherche, le stockage, le retraitement, le démantèlement des centrales. Il faut tout mettre dans le prix. Mais si vous mettez tout, mettez bien l'augmentation du prix de l'énergie. Mettez bien... Vous savez, tout le grésil vaudant s'est développé parce qu'il y avait des centrales hydrauliques et de l'énergie pas chère. Et on est resté dans cette dynamique en France d'une énergie pas chère grâce au nucléaire. Retrouvez tous nos débats tous les soirs de semaine à 20h30 et 23h15. Et bien sûr, nos grandes soirées électorales dimanche 30 juin et 7 juillet. Les moines de la Grande Chartreuse, eux, ont fait vœu de silence. Si le monastère de la Grande Chartreuse est notamment pour cette raison interdit au public, ce n'est pas le cas du musée de la Grande Chartreuse, qui situe à quelques mètres pour mieux connaître et sauvegarder ce patrimoine. L'Union des géomètres experts de l'ISER a décidé bénévolement de le modéliser grâce à des outils spécifiques à leur profession comme les scans 3D, le drone, une expertise qui permettra de créer une maquette en trois dimensions du musée qui pourrait servir de base à la réalisation de visites virtuelles. Quelques idées de sorties, classiques, jazz, créations. Le festival musique dans le Grésivaudon célèbre quatre siècles d'histoire de la musique dans sa richesse et sa diversité. Il se poursuit jusqu'au 8 juillet, se balade sur le territoire. Vendredi soir, c'est le duo Argos, composé de Sortis Athanasiu et Julien Bontemps qui se produira en l'église de Limbin. Un duo original et captivant qui marque guitare et accordéon dans des cascades sonores ponctuées d'explosions folkloriques. Deux salles, deux ambiances. La fête du Travailleur Alpin aura lieu vendredi et samedi, virée de Fontaine en intérim à Grenoble. L'événement a trouvé refuge cette année au parc Marius Carnet à Saint-Egrève. Pour cette fête de l'Huma locale, plus que jamais des coups de gueule, des conférences, des animations et de la musique. Avec par exemple, vendredi soir, le groupe Opium du Peuple qui passe la chanson française à la moulinette au crash test punk rock. On se quitte avec leur interprétation très musclée du Lion est mort ce soir. C'était l'année dernière au Hellfest qui commence justement aujourd'hui. Excellente soirée à tous. Générique Sous-titrage ST' 501 ...